Hello les amis je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo crash test je pense que vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va tester une nouvelle palette et c'est celle-ci c'est la Wild de chez Max & More donc Max & More c'est la marque que l'on retrouve chez Action je vous avais parlé notamment de la palette Let's Party qui m'avait beaucoup impressionné et je sais que beaucoup d'entre vous avaient craqué du coup et les retours que j'ai eu sont juste super positifs donc je suis super contente qu'elle vous plaise et là je suis super excitée de tester cette nouvelle palette alors je vais vous la montrer quand même donc elle est comme ceci avec son packaging léopard et elle propose des teintes chaudes avec des nuances un petit peu biellées, cuivrées on a même un rose, une espèce de rose corail rouge un petit peu particulier mais voilà que des teintes chaudes pour le printemps-été ça va être très sympa donc écoutez on va tester ça ensemble, je vous rapproche et on commence tout de suite ok donc j'ai déjà appliqué ma base toujours la même de chez Too Faced d'ailleurs on m'a dit parce que moi j'ai l'ancienne version, elle a été repackagée depuis et apparemment la nouvelle version elle est nulle je suis dégoûtée parce que j'aime beaucoup cette base donc je l'économise encore un peu ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs, le truc est périmé je pense mais bon pour le moment ça va, j'ai pas de réaction chelou donc je l'utilise quand même pour le maquillage des yeux donc je vous remontre la palette, elle est comme ceci je vais faire quelque chose d'assez simple, on va pas partir dans des délires et tout c'est juste pour essayer mais j'ai quand même bien envie d'utiliser, vous voyez ces tons là un petit peu un petit peu ocre, miellé, c'est des teintes que j'aime beaucoup qui peuvent faire un peu peur au premier abord mais franchement si vous avez les yeux verts je vous recommande d'essayer c'est très sympa donc écoutez qu'est-ce que je vais faire je pense que je vais tout d'abord commencer par appliquer ce fard là qui est une espèce de brun marron mat assez foncé et je vais venir utiliser un petit pinceau crayon c'est le 230 de chez Zoéva et je vais venir appliquer ça dans mon coin externe donc déjà la pigmentation c'est pas mal enfin vous voyez quoi je vous laisse juger par vous même donc pour le moment c'est plutôt cool donc j'applique ça dans le coin externe qu'est-ce que je fais je vais juste remonter un tout petit peu dans mon creux assez légèrement juste comme ça ensuite je vais venir appliquer une couleur de transition pour venir fumer et estomper un peu tout ça parce que là ça fait très moche n'est-ce pas donc je vais venir prendre cette couleur qui est donc un fard mat miellé comme je les appelle et je vais venir le prélever avec mon 224 de chez Zoéva vous le connaissez, vous le voyez tout le temps c'est mon pinceau préféré mais je crois qu'il n'existe plus je ne comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté parce qu'il est juste génial ce pinceau donc là je vais vraiment l'appliquer comme d'hab donc sur les bords du fard marron ça va me permettre d'estomper les bords du fard avoir un rendu plus fondu et ça va me permettre de créer en fait une couleur de transition et de créer un joli dégradé donc j'applique ça au niveau du creux et au niveau du coin externe vous le savez moi j'aime bien donner un petit côté étiré donc j'étire le fard vers l'extérieur ça va me donner un effet un petit peu œil de chat on est dans le thème on est dans le thème wild un petit peu léopard donc écoutez faisons ça et je vais venir mettre la couleur un petit peu plus dans le creux et la ramener vraiment au niveau du coin interne vous voyez jusque là ça va me faire une bonne base déjà ça va être plus joli je pense et au niveau de la pigmentation écoutez ça fonctionne quoi ça fonctionne super bien la couleur est vraiment hyper jolie ça se travaille facilement donc là ce que je fais c'est que j'estompe et après j'hésite pas à reprendre mon petit pinceau boule qu'on a utilisé pour le marron foncé je rajoute pas de matière mais vous voyez je rajoute un tout petit peu pour refoncer pour redégrader comme il faut je fais ça avec tous mes make-up à chaque fois quand je vous fais les tutos sur Instagram je vous montre vraiment les étapes hyper rapidement mais voilà je reprends mes pinceaux je m'amuse avec de façon à voir le résultat que je souhaite tout simplement donc là j'estompe bien mais franchement le rendu enfin je sais pas ce que vous en pensez mais ça fonctionne quoi donc pour le moment c'est pas mal là on est sur les mats j'ai hâte de voir les lumineux ça promet et voilà ce que ça donne pour le moment honnêtement j'adore ces teintes avant j'aimais pas du tout ce genre de couleur un petit peu jaunie vous voyez un petit peu ocre je trouvais ça trop bizarre pour du make-up mais franchement si vous avez des yeux verts comme moi ça les fait ressortir mais de ouf je trouve c'est hyper beau tenté franchement vous serez pas déçus c'est trop trop beau enfin après c'est mes goûts mais moi je suis trop fan ok donc maintenant on va pouvoir passer au lumineux et j'ai bien envie d'appliquer celui-ci qui a l'air mais juste dingue on va le swatcher c'est la teinte king voyons ça a l'air beau ça a l'air beau donc écoutez je vais l'appliquer au doigt et qu'est-ce que je fais je pense je vais l'appliquer partout moi je vais faire ça je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile on va voir ce que ça donne vous voyez ou pas c'est mais hyper beau quoi franchement je suis j'ai pas les mots j'ai pas les mots parce que quand je sais le prix c'est juste incroyable je trouve 4,59€ et encore des fois c'est en promo je sais que pour la let's party quand je vous en ai parlé elle était en promo en magasin à un moment à 3€ et quelques déjà 4€ et quelques c'est donné limite alors à 3€ c'est cadeau quoi donc j'en applique sur toute la paupière mobile j'en applique un petit peu au niveau de la transition au niveau du marron pour que ce soit plus joli et ensuite je reprends mon petit pinceau estompeur là et viens juste balayer un petit peu juste ici ça va répartir les petites nacres de façon beaucoup plus harmonieuse c'est beaucoup plus joli je trouve et franchement et vous voyez ce que je vois quoi on dirait de la qualité de luxe en fait je fais l'autre oeil et je reviens ensuite ce que je vais venir faire c'est que je vais venir reprendre le fard marron foncé avec un petit pinceau biseauté et je vais venir faire en fait mon rat de cil supérieur ça va juste venir intensifier et donner l'illusion d'une ligne de cil un petit peu plus fournie ça va me donner un petit peu plus de contraste et je pense que ça va être très joli alors je ne fais pas de liner on pourrait faire un liner très clairement mais là je n'ai pas envie je profite donc je fais juste ça hyper simple et tout de suite ça apporte un petit peu plus de contraste je ne sais pas si vous verrez la différence entre les deux yeux mais c'est un petit peu mieux un petit peu plus intense et honnêtement je préfère donc on fait pareil de l'autre côté bien évidemment donc j'ai quelques chutes de fard voilà je le dis quelques chutes mais rien de très alarmant j'ai envie de dire mais voilà ça chute un petit peu ok donc pour le moment je m'arrête là je vais faire mes sourcils une partie de mon teint et on se retrouve juste ensuite pour faire la suite donc écoutez à tout de suite mais voilà j'ai fait une partie de mon teint mes sourcils on continuera le teint donc d'appliquer le blush et l'highlighter après on fera ça ensemble mais pour le moment on va continuer le make-up des yeux et je vais reprendre le fard brun que j'ai appliqué en premier je vais l'appliquer cette fois-ci avec mon petit pinceau smudger comme ça c'est le 226 de Zuriva comme d'habitude et je vais l'appliquer au niveau du rat de cil mais je pense que je vais faire une petite bascule au niveau du coin interne comme ça ça va me permettre d'utiliser et de tester une autre couleur lumineuse donc je ne sais pas encore laquelle mais on va faire ça donc déjà je l'applique ici au niveau de mon rat de cil donc là avec le pinceau smudger c'est pratique mais pour la bascule je pense que je vais prendre je vais reprendre mon pinceau biseauté ça va être plus simple donc avec mon petit pinceau biseauté j'ai repris très peu de matière et je vais juste venir hop faire une petite bascule ici et en fait vous voyez ça va laisser un petit espace juste là et ça va me permettre d'appliquer une autre couleur je ne sais pas encore laquelle mais du coup ça va rendre le maquillage un petit peu plus sympa un peu moins simple bon c'est pas le make-up de l'année non plus mais voilà donc je fais ça et ensuite je vais venir reprendre mon pinceau estompeur que j'ai préalablement essuyé parce que comme on a estompé vous savez tout à l'heure on a mis un petit peu des paillettes des nacres dessus donc là je l'ai bien essuyé et je vais venir reprendre donc le phare miel qui est le phare qui s'appelle Evolve et j'en prends très très peu et je vais balayer ça le long du ras de cil ça va me permettre en fait de créer là aussi une transition et une certaine cohérence avec le maquillage qu'on a sur la paupière supérieure hop et ça fait un petit dégradé sympa enfin moi j'aime bien et bien sûr je fais la liaison au niveau du coin externe pour que ce soit plus harmonieux alors maintenant quand je regarde mon look comme ça je me dis que ce serait plus joli en fait d'avoir une petite virgule façon liner tout à l'heure je vous avais dit que j'avais la flemme mais je pense que ça va être plus joli donc je reprends mon pinceau biseauté je vais le faire au phare tout simplement avec le phare qui est le phare wide life qui est le brun mat je reprends un petit peu de matière et je vais simplement faire une petite virgule quelque chose d'assez fin et avec le phare ça va ça donne tout de suite un petit côté fumé que j'aime beaucoup et du coup ça va faire vous voyez en fait ça fait une espèce de continuité entre la bascule et là et ça fait plus ça fait plus joli plus cohérent je trouve et là on a vraiment le côté félin œil de chat et ça ne me déplaît pas et ça m'a pris deux secondes donc voilà des fois on a la flemme mais ça peut valoir le coup et apporter un petit twist au make-up donc comme quoi voilà donc je relis quand même la virgule avec le rat de cil et tout de suite ça fait plus joli et donc au niveau de la petite zone qui est restée libre ici alors j'ai hésité il y a quand même ce fard là qui me tente beaucoup mais je pense que juste ici ça peut faire un peu bizarre et peut-être donner l'illusion d'un œil un peu fatigué du coup je ne vais pas me risquer je ferai un autre make-up avec cette couleur parce qu'avec les teintes un peu plus rosées je pense que ça ça ira parfaitement là je vais aller dans un jaune un petit peu plus jaune du coup parce que là on est dans des couleurs qui ont un petit sous-ton orangé quand même on va dire donc je vais prendre la teinte royale qui est juste ici avec un petit pinceau très précis qui est le 237 de chez Zoéva et je vais l'appliquer vraiment juste là et ça va apporter un petit éclat un petit pop de lumière et de couleur et ça va être très joli j'aime trop faire ça en ce moment ça change ça change tout un look alors que c'est enfin c'est juste un tout petit détail vous voyez mais ça change tout et je trouve ça très sympa donc j'applique ça juste ici et ensuite en coin interne je vais venir appliquer la teinte Tiger qui est juste ici je vais prendre exactement le même pinceau que j'ai utilisé précédemment mais je l'ai bien sûr essuyé pour pas mélanger les couleurs et là je l'applique vraiment en coin interne je sais pas si c'était la meilleure idée non j'enlève ça je suis pas fan je suis pas fan c'est c'est pas assez c'est pas assez clair j'aime pas donc je vais enlever ça avec un petit coton-tige je vais essayer ah non du coup je vais changer je vais venir appliquer ce fard là c'est un fard de chez Constance Carole c'est le numéro 16 c'est un blanc tout simple très très scintillant je pense que ce sera mieux parce que l'autre il était trop il était pas assez clair en fait et ça faisait pas terrible enfin c'est un beau fard mais pas cet emplacement là vous voyez donc là le petit blanc ça va être mieux alors j'essaie de pas trop en prendre pour pas faire trop de chute je sais pas si ça chute trop ouais c'est mieux c'est peut-être pas non plus le fard idéal parce qu'il est peut-être un peu trop un peu trop froid peut-être pour ce look mais bon écoutez c'est pas grave ça fera l'affaire les fards Constance Carole j'en ai acheté quelques-uns mais je les ai pas encore trop testés mais là déjà rien que quand je vois là regardez comment ça brille ah bah mon focus est ébloui par le fard il ne fonctionne plus est-ce que vous voyez c'est hyper lumineux et là pareil c'est des produits petit prix le fard là il coûte 2-3 euros je crois sur Maki Beauty voilà quoi pas très cher et ça fait au moins ça fait une belle touche lumière c'est très joli bon j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus doré en coin terne mais dans la palette ce qui manque je trouve c'est une touche lumière parce que alors c'est ça que j'avais mis mais c'était pas assez lumineux par rapport aux autres ça se mélangeait quoi ça servait à rien je trouve en autre touche lumière on a celle-ci mais c'est pareil c'est pas un fard qui est très lumineux on est plus sur un satiné et non là il fallait quelque chose qui pepse mais il n'y a pas dans la palette donc c'est un petit peu dommage pour le coup mais c'est pas très grave on peut trouver d'autres fards ailleurs un highlighter ça aurait pu très bien marcher mais je n'y ai pas pensé donc voilà je vous donne des idées je vous donne des pistes au cas où qu'est-ce que je vais venir faire maintenant je vais venir appliquer du crayon je l'ai sorti mais je ne sais pas où je l'ai mis je ne sais pas où est-il où est-il allez évidemment il était devant mon nez mais plus c'est devant vous plus ça vous crève les yeux moins on le voit n'est-ce pas donc je vais venir appliquer un crayon marron celui-ci c'est le Stay & Play Gel Eyeliner de chez Essence et c'est la teinte Butt First Espresso c'est la teinte 02 c'est un marron brun et je vais venir l'appliquer donc en muqueuse inférieure et également en muqueuse supérieure ça va me permettre d'intensifier là aussi la ligne de cils ça va intensifier instantanément le make-up lui apporter plus de contraste et de caractère vous voyez est-ce que vous voyez la différence tout de suite ça il y a plus d'impact je trouve donc hop on fait ça de l'autre côté et ensuite je m'attaque au cil donc en ce moment je recourbe mes cils c'est quelque chose que je ne faisais absolument jamais avant parce que je n'en avais pas mais celui-ci je l'ai trouvé chez Action alors après je ne suis pas une experte en recourbe aux cils mais écoutez je trouve qu'il est bien pour le prix ça recourbe les cils donc voilà c'est tout ce qu'on lui demande et en mascara je vais venir appliquer le Sky Eye donc là on aurait pu carrément appliquer un mascara brun mais je n'en ai pas mais si vous en avez un ça peut carrément fonctionner avec ce look là pour rester un petit peu dans l'effet monochrome mais là je vais simplement appliquer du mascara noir sur mes cils du haut et sur mes cils du bas pour le blush je pense qu'un petit blush pêche comme ça ça matchera très bien celui-ci c'est un Glow Play Blush de chez MAC et c'est la teinte That Peachy et je vais venir le prélever avec mon pinceau habituel qui est le 206 de chez Real Techniques et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes je n'ai pas trop trop l'habitude d'appliquer des blush pêche corail je me suis fait la réflexion là j'ai beaucoup de teintes rosées des teintes assez beige nude, rosées mais voilà il y a toujours une nuance un peu un peu de rose pas trop de pêche et c'est très joli mais avec ce look là enfin je trouve que ça match parfaitement et cette teinte elle est particulièrement jolie donc les Glow Play Blush les Glow Play Blush pardon si vous ne les connaissez pas vous savez c'est les blushs un petit peu patamaudelés là ils sont hyper faciles à utiliser on est vraiment sur une texture entre la crème et la poudre et ça s'applique hyper facilement ça a un effet un petit peu aquarelle sur la peau c'est à dire qu'on voit la peau en transparence c'est un très très beau rendu c'est très naturel et très facile à utiliser donc ça c'est cool et en highlighter j'ai fait une super découverte c'est cet highlighter là c'est de chez Revolution Pro non Makeup Revolution je pense et c'est le highlighter Reload et c'est la teinte Just My Type et donc on est sur une couleur un petit peu champagne je vous avais dit que moi les highlighters champagne avec des tons un peu dorés j'aimais pas trop parce que je trouve que ça me va pas en fait mais celui-ci je trouve que c'est une très très belle couleur très très bien équilibrée c'est pas trop jaune c'est un champagne neutre on va dire et il est très joli et l'effet je vais vous le swatcher vous voyez déjà c'est très attendez c'est très pigmenté mais c'est hyper lumineux c'est très beau et pour tout vous dire ça me fait un petit peu penser au Rare Beauty alors les Rare Beauty sont plus soyeux au toucher je trouve mais en termes de rendu sur la peau et de de petites nacres à l'intérieur vous savez les petites nacres réflectrices de lumière je trouve qu'on est un peu similaire alors moi j'ai pas la teinte c'est Exhilarate je crois chez Rare Beauty mais peut-être que celle-ci ressemblerait si vous avez les deux dans votre collection comparez si vous les avez mais on est dans le même délire j'ai l'impression et regardez-moi ça c'est hyper beau hyper fin sur la peau ça se fond super bien et la couleur bah écoutez moi qui étais pas hyper emballée par les teintes champagne et bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est hyper beau et dans cette gamme d'highlighter chez Makeup Revolution il y a d'autres teintes et j'avoue que je suis un petit peu curieuse de de voir ce que donnent les autres couleurs donc voilà pour vous dire à quel point j'aime ce truc vous voyez cet éclat c'est beau franchement c'est hyper beau je vais en rajouter un peu soyons fous hop et je vais en ajouter un petit peu là alors en ce moment j'en applique pas sur le nez avant j'aimais bien en appliquer un petit peu sur l'arrêt du nez mais comme je brille de ouf en ce moment j'évite j'évite j'en applique juste là et là et c'est bien suffisant je vais venir ensuite poudrer mon teint et je vais utiliser cette poudre là c'est la Go Flawless Crazy Coconut de chez Max & More donc de chez Action la poudre est énorme je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma tête il y a combien de grammes il y a 22 grammes dedans c'est énorme qu'on se le dise et cette poudre elle sent hyper bon la noix de coco si vous aimez la noix de coco ça sent super bon on a l'impression d'être en vacances c'est magnifique je sais que en magasin il y a une autre senteur j'ai failli la prendre mais je me suis dit ça sert à rien d'avoir 40 mille poudres et c'était à la mangue il me semble mais entre les deux j'ai choisi de noix de coco donc c'est une poudre qui est colorée je vais vous montrer vous voyez elle est comme ceci donc il me semble qu'il n'y a qu'une teinte donc je pense que pour les peaux médium à foncer il faut faire un petit peu attention parce que c'est une poudre qui pourrait avoir tendance à peut-être un peu griser le teint vu qu'elle n'est pas parfaitement transparente pour les peaux claires ça convient du coup et qu'est-ce que je pense de cette poudre alors il faut savoir si vous ne le savez pas je suis très difficile en poudre à part ma HD de chez Makeup Forever vous savez ce type de poudre là blanche transparente avec pas mal de silice dedans je n'aime pas grand chose parce que je trouve que ça se voit ça marque le duvet ça fait hyper épais sur le visage et tout j'aime pas ça je suis très difficile j'ai beaucoup de mal à changer de poudre mais celle-ci je la trouve particulièrement réussie parce qu'elle est très fine sur le visage elle a un petit côté lissant voilà elle matifie sur le moment mais c'est pas une poudre spécialement adaptée pour les peaux grasses vous voyez là moi elle va me matifier sur le moment ça va être sympa au cours de la journée je vais briller voilà mais pour le prix alors je ne sais plus combien elle a coûté mais Max & Mort on sait que c'est pas très cher je sais pas faudrait que je regarde sur le site combien elle a coûté mais c'était pas c'était pas très très cher franchement pour le prix c'est très sympa et il y a le côté noix de coco qui est très agréable aussi ça sent très bon on est un peu dans le même délire que Physician Formula vous savez pour le butter bronzer c'est pas du tout la même odeur mais vous voyez ça nous transporte en vacances et franchement on en a bien besoin là à l'heure actuelle où je filme le temps il est mais pourri il fait gris et je crois qu'il pleut donc vous voyez là le petit effet noix de coco ne fait pas de mal c'est la dose de vitamine D dont on a besoin donc voilà donc j'applique la poudre sur toute ma zone T et franchement elle est très bien elle matifie bien sur le moment elle est fine elle fait pas d'effet de surcharge sur le teint donc voilà si vous cherchez une petite poudre pas chère je vous la recommande elle est sympa mais par contre voilà attention au teint un petit peu plus foncé que le mien peut-être que ça peut avoir tendance à griser je sais pas j'ai pas essayé si vous avez testé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais avec ce genre de poudre colorée des fois faut se méfier ça peut avoir tendance à ternir un petit peu et c'est pas ce qu'on cherche mais voilà hop pas mal non on va s'attaquer aux lèvres qu'est-ce que je vais mettre je ne sais pas je vais regarder je vais faire un petit tour dans ma collection et je reviens alors j'ai trouvé ce rouge à lèvres de chez NYX c'est un soft matte lip cream en teinte Kyoto et je me dis que ça peut aller ça fait un petit rappel avec le blush après j'ai peur que ce soit un petit peu un peu clair un peu fade bon écoutez le meilleur moyen de savoir c'est de tester donc je vais l'appliquer c'est un peu clair un peu clair je vais voir si je peux rattraper avec un crayon mais la couleur elle est très belle c'est très frais mais ah ouais non c'est moche non la couleur est belle mais pas avec ce look là non 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 ça fait ça fait trop clair non 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 j'enlève et je vais voir s'il n'y a pas autre chose ça ne va pas là ça ne va pas du tout bon je pense avoir trouvé quelque chose de plus chouette c'est un rouge à lèvres de chez MAC et c'est la teinte Kinda Sexy on est sur une teinte un petit peu corail mais c'est plus nude et moins clair que l'autre donc je pense que ça va être mieux voyons voir c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux mais c'est très pêche et j'avoue que j'ai pas l'habitude en fait de c'est comme pour les blushs j'adore les teintes un peu plus rosées et là je sais pas si je vais rajouter quelque chose par dessus je pense que je vais rajouter c'est ce rouge à lèvres là c'est un MAC aussi c'est la teinte Daddy's Girl et c'est dans la collection Love Me Love Me quoi ? Love Me Lipstick tout simplement c'est une teinte un petit peu rose comme ça et on va voir mélanger ce que ça donne est-ce que ça serait pas mieux ? peut-être mieux alors j'aime mieux la couleur après c'est vrai que ça fait assez clair je vais venir ombrer un petit peu faire le contour avec mon crayon Maybelline comment il s'appelle ? c'est le Shaping Lip Liner en teinte Dusty Rose ouais je sais pas si ça va faire je sais pas si ça va ajouter quelque chose en plus je n'en sais rien et voilà le look final les amis donc j'ai laissé le combo lèvres j'ai juste structuré un petit peu plus mon visage pour apporter un peu plus de contraste et je trouve que c'est mieux équilibré et j'aime beaucoup le résultat final je vais me rapprocher un peu pour vous montrer le make-up des yeux je ne sais pas ce que vous vous en pensez mais moi encore une fois je suis bluffée c'est juste hyper beau hyper lumineux je suis trop fan j'ai pas les mots encore et voilà les amis j'ai éloigné un petit peu la caméra comme ça vous pouvez voir le look d'un point de vue un peu plus global franchement j'aime trop déjà j'aime trop ces couleurs je vous l'ai déjà dit sur les yeux verts c'est juste canon c'est hyper beau et la qualité des fards je pense que le look parle de lui-même en fait c'est... il n'y a rien à dire pour les fards du moins que j'ai utilisé dans ce look là je n'ai rien à dire c'est pigmenté facile à travailler les lumineux ont de l'impact c'est très sympa la palette est très jolie également je vous la remontre elle est comme ceci le seul point négatif que je lui trouve c'est qu'il n'y a pas de touche lumière vraiment claire lumineuse on est sur des touches lumière qui sont un petit peu éteintes je trouve qui manquent un peu d'éclat et c'est un peu dommage parce que je pense qu'on aurait pu vous voyez pour ce fard là on aurait pu le rendre beaucoup plus éclatant lumineux plutôt que de faire quelque chose d'un petit peu plus satiné et de doux voilà on aurait pu carrément envoyer sur ce fard là et c'est ce qui manque selon moi c'est une touche lumière après je la trouve vraiment bien équilibrée encore une fois elle est intéressante donc on est sur des fards neutres c'est pas... voilà c'est pas la palette la plus originale qui soit parce que des neutres on en a plein dans nos tiroirs c'est facile à trouver ceci dit je trouve que l'harmonie est quand même jolie on a des teintes un petit peu safran ocre tout ça et je trouve ça hyper intéressant et c'est pas forcément le style de couleur que l'on retrouve dans toutes les palettes de neutre donc je trouve ça très très cool on a plusieurs teintes de doré on a le brun mat qui est très bien c'est vrai qu'on a un fard couleur crème ici je sais que beaucoup adorent ce style de fard moi c'est pas forcément le style de couleur que j'utilise tout le temps mais pour faire une base ça peut être très sympa on a des beaux lumineux pareil on a un très bel équilibre entre les fards mat et lumineux donc ça c'est cool et puis le résultat il est là quoi il est là donc pour cette première expérience écoutez je suis plutôt satisfaite après voilà il faut que j'essaye les autres couleurs les autres fards voir ce que ça donne mais pour le moment je trouve ça assez prometteur et pour le prix encore une fois je pense qu'on ne peut pas exiger plus que ça je ne pense pas là honnêtement j'ai l'impression d'avoir été chercher une palette du style Huda Beauty dans mes tiroirs là l'harmonie de couleurs me fait beaucoup penser à deux palettes Huda Beauty attendez je vais les chercher et je vais vous les montrer donc la première palette c'est celle-ci c'est la Toffee Brown c'était dans la collection Chocolate Obsession et elle est comme ceci et honnêtement je pense que j'aurais pu faire un oeil action un oeil Huda Beauty et on aurait eu quelque chose de très similaire je vous remontre les deux à côté vous voyez on est vraiment dans la même dans la même vibes c'est clairement pareil et je pense que oui j'aurais pu obtenir un résultat similaire avec la Huda Beauty et l'autre c'est celle-ci c'est la Tiger non si c'est ça c'est la Tiger qui s'appelle Wild c'était la collection Wild et la palette action s'appelle Wild aussi donc coïncidence je ne sais pas mais voilà elle est comme ceci donc on est un peu dans le même délire vous voyez on a des teintes un petit peu dorées bon là on a un phare terracotta rose et un orangé qu'on a peut-être pas ah le orangé si on a non c'est pas tout à fait pareil mais pareil on est dans le même esprit et bon là je pense que la Toffee ressemble plus que celle-ci mais voilà le résultat me fait beaucoup penser au make-up que j'ai pu réaliser avec mes palettes Huda Beauty sauf que le prix n'est pas le même 4,59 euros celle-ci contre presque 30 euros je crois les palettes de 9 phares Huda Beauty qui sont excellentes que j'adore par-dessus tout mais voilà si vous n'avez pas le budget je pense que celle-ci pourra très bien vous convenir et vous satisfaire la preuve en est moi je suis hyper contente donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra vous être utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à venir dans les commentaires j'adore papoter avec vous et surtout n'hésitez pas à vous abonner si le coeur vous en dit et si vous avez envie de suivre toutes mes autres vidéos voilà les amis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à plus tard les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz